Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. On reste avec cette histoire de Minos, Athènes, etc. Donc je le rappelle, Minos a vaincu Athènes et du coup il a imposé un tribut à Athènes. Dorénavant, Athènes devra, tous les 9 ans, devra donner 7 jeunes hommes, 7 jeunes femmes, pour qu'ils aillent dans le labyrinthe en Crète, donc le royaume de Minos, et qu'ils se fassent manger par le Minotaure qui est dans le labyrinthe. Trois fois il y a ce tribut qui a été demandé, et puis la troisième fois justement, il y a Thésée. Et donc, qui n'était pas là au début, qui n'était pas encore là, il y a un petit problème dans la chronologie, des métamorphoses, mais bon, peu importe. Mais en tout cas là, maintenant il est bel et bien là, et il décide de se faire engager parmi les jeunes hommes, pour pouvoir aller vaincre le Minotaure. Alors il embarque du coup vers la Crète, le jour fixé. Le soir, ils arrivent en Crète, ils sont plutôt bien reçus par Minos, qui leur donne un bon repas, une petite fête, avant qu'ils aillent se faire bouffer par le Minotaure. Et c'est là où Ariane, qui est la fille de Minos, voit Thésée, et elle n'a pas du tout envie que Thésée meure. Donc elle réfléchit à un moyen de l'aider. Elle finit par le voir, et elle lui dit, écoute, c'est très simple, là tu vas aller dans le labyrinthe. Bon, personne n'y peut sortir vivant du labyrinthe. Donc même si tu arrives à tuer le Minotaure, tu vas devoir encore ressortir du labyrinthe. Je vais te retrouver le jour où vous allez dans le labyrinthe, je vais te retrouver, puis je vais t'attendre. J'aurai une épée cachée, donc tu pourras prendre cette épée cachée. Par contre, une seule condition, lui dit Ariane, c'est que tu m'emmènes avec toi. Parce que je ne veux pas avoir, voilà, j'ai trahi mon père, je ne veux pas que j'ai des problèmes après, donc tu m'emmènes avec toi. Thésée lui dit, écoute, parole d'honneur, je t'emmène avec moi. Le lendemain, ils se rendent vers le labyrinthe, et à l'entrée du labyrinthe, Ariane attend Thésée, elle lui donne une épée, et elle lui donne une pelote de laine. Et elle lui dit, tu vas dérouler cette laine, au fur et à mesure que tu vas avancer. Comme ça, tu auras juste à remonter cette laine pour pouvoir sortir du labyrinthe, une fois que tu auras tué le minotaure. Là, Thésée, il dit, ah ouais, bonne idée. Donc, il va dans le labyrinthe, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, et puis au bout d'un moment, ils entendent un gros rugissement, mugissement, plutôt, parce que c'est un mugissement pour les taureaux. Tout le monde est apeuré, etc. Thésée, bon, on ne va pas dire qu'il fait le fier, mais quand même, bon, c'est quand même quelqu'un d'assez fort, il ne montre pas qu'il a peur. Ils approchent encore, deuxième mugissement. Oh là là, on approche, on approche, troisième mugissement. Et là, il le voit, un immense gaillard, avec une tête, avec des immenses cornes, une tête de taureau comme ça, qui souffle presque du feu, qui a les regards de fou. Il va pour attaquer les jeunes hommes, mais Thésée sort son épée et, bam, il lui met son épée dans la gorge et le taureau est vaincu. Là-dessus, ils reprennent la laine, ils remontent la laine, ils arrivent en dehors du labyrinthe, ils trouvent un bateau avec Ariane et ils s'enfuient. C'est bon, maintenant, le minotaure ne pourra plus manger personne puisque le minotaure est mort. Il va rentrer à Athènes, sauf qu'il y a juste un petit point, c'est qu'en fait, Ariane, elle ne l'intéresse absolument pas, il n'est pas du tout amoureux d'elle. À un moment donné, ils s'arrêtent sur une île et ils se disent, bon, écoutez, on va tous dormir là, à la belle étoile, ça va être super, et puis demain on repart. Tout le monde s'endort, Ariane s'endort, ses hommes s'endort, mais Thésée, lui, il ne dort pas. Il attend que tout le monde dorme bien, il se lève, il réveille ses hommes discrètement, ils prennent le bateau et ils s'en vont. Le lendemain, Ariane se réveille, elle ne regarde plus personne. Mais où est-ce que vous êtes tous ? Vous m'avez abandonné ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Du coup, elle est un petit peu toute seule sur cette île. Sauf qu'elle a de la chance parce que Bacchus arrive là-dessus. Et Bacchus, pour le coup, lui, ce n'est pas comme Thésée, Bacchus, il trouve qu'Ariane est très 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 belle et il décide de la prendre pour femme. Et elle devient la femme de Bacchus. Ouais, tranquille. Si vous suivez bien la généalogie, je ne suis sûr que vous ne suivez absolument pas la généalogie, en fait Ariane est une cousine de Bacchus. Oui, 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 puisque le... Alors je crois que c'est le grand-père de Bacchus. Oui, c'est ça, c'est le grand-père de Bacchus et le frère d'Europe. La grand-mère d'Ariane. Donc en fait, ils sont cousins au second degré, en réalité. Mais ça, ils ne le savent pas forcément. Bref, il finit par l'épouser. Thésée rentre à Athènes. Sauf que, manque de bol, Égée lui avait demandé de mettre un drapeau. Ils avaient un drapeau noir en partant, en signe de deuil. Et que si jamais il gagnait, il arrivait à battre le Minotaur. Et donc que Thésée rentrait. On enlèverait ce drapeau et puis on mettrait un drapeau blanc pour dire que tout va bien. Sauf qu'ils oublient de mettre le drapeau blanc. Et du coup, il y a un drapeau noir. Et Égée, il voit ça de loin et il se dit, oh, mon fils est mort. Et il se jette dans la mer, la mer Égée. Oui, parce que c'est comme ça qu'on appelle la mer, qui est une des mers proches d'Athènes, qui est la mer Égée. La mer Égée, manque de bol, Thésée était encore vivant. Bon, Thésée devient le roi. Ce qui se passe en Crète, c'est que Minos, apprenant que le Minotaure a été vaincu, il se dit que c'est la faute à Dédale qui a mal fait son labyrinthe. Du coup, il prend Dédale, il prend son fils aussi, Icar, et puis il les enferme dans le labyrinthe. Alors, Dédale, lui, il n'a pas le chemin par cœur, il ne connaît pas le chemin par cœur, il n'arrive pas à sortir de là avec Icar, mais Dédale, il a plus d'un tour dans son sac. Il avait un petit peu de cire. Et puis, il y a des plumes des oiseaux qui tombent. Et avec cette cire et ses plumes, il construit des ailes. Et il met les ailes à Icar, il met ses ailes à lui-même. Et il dit à Icar, par contre, Icar, on va s'envoler, par contre, ne t'approche pas du soleil. Si tu t'approches trop du soleil, tes plumes vont fondre, enfin, en tout cas, la cire va fondre et tu vas t'écraser. Icar lui dit, pas de problème, papa, tu sais que tu peux me faire confiance. Il s'envole, il vole, il vole, il vole, il vole, Dédale, il est devant, Icar, il est derrière. Et puis, à un moment donné, Dédale, il se retourne et il ne voit plus personne. Et il regarde en l'air et il voit Icar qui est tout là-haut. Mais Icar, qu'est-ce que tu fais ? Reviens ! Mais Icar a regardé le soleil, il était tellement attiré par le soleil qu'il voulait aller atteindre le soleil. Et il n'a plus du tout écouté les conseils de son père. Et ce qui devait arriver, arriva. Ses ailes finirent par se détacher, puisque la cire a fondu. Et il finit par s'écraser par terre. Et il meurt. Voilà. Finalement, Dédale retrouvera une terre qui l'accueillera. Mais il y aura toujours la mort de son fils qui le hantera, bien sûr. Voilà, cet épisode s'achève ici. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Sur ce, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501